Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Afrique du Nord, comme nous sommes engagés, nous allons aborder aujourd'hui l'aspect monnaie essentiellement et économie accessoirement dans le cadre de la réélection du roi de France et de l'économie africaine, le néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, et le rôle que pourraient jouer les électeurs français d'extraction africaine afin d'influencer les futures politiques internationales de la France, qu'il s'agisse que ces politiques internationales de la France soient menées par l'actuel roi de France, qui a de fortes chances d'être réélu et où un candidat, un autre candidat qui serait choisi par les électeurs, tous les électeurs français, risque de demeurer les mêmes, risque de demeurer les mêmes. L'aspect monnaie, l'aspect exclusivement monnaie, c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement lourd à traiter. Ceci étant dit, nous allons vous mettre des liens vers des documents, les documents, nos textes, nos papiers, nos papiers que nous avons réalisés il y a assez longtemps, mais quand même, c'est-à-dire, c'est un travail, nous avons travaillé sur le diner algérien et le fonds CFA et tout ce qui se passe dans le domaine économique en Afrique, en particulier avec cette histoire de Zélekaf et du gazoduc trans-africain, Nigeria-Algérie. Donc, nous avons travaillé sur tous ces aspects. Donc, nous allons mettre des documents papiers dans lesquels il y a énormément de calculs, il y a énormément de graphiques et il y aura, bien sûr, nos interventions dans lesquelles nous avons expliqué un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, ce que disaient les chiffres, ce que disent les chiffres, ce que disent les graphiques. Donc, notre introduction à proprement parler dans le sujet est de rappeler notre objectif. C'est d'influencer l'exemple française. Ça, c'est le deuxième objectif sur lequel nous ne cesserons jamais, que nous ne cesserons jamais de rappeler, sur lequel nous continuons à insister. Notre objectif est la paix. Le nom de chez les FAïsètes doit être associé à la paix, au développement, à la prospérité, au recouvrement de la dignité des nord-africains dans l'aspect anthropologique et identitaire, la masérité. Nous, pour renforcer tous ces vecteurs qui doivent porter les nations nord-africaines, pour nous, la dotation de l'ingénie de l'anime national binaigre est une condition sine qua non maintenant. C'est une condition sine qua non. Donc, pour aborder la monnaie, nous allons essayer d'être très, très, très modeste. Très modeste. Nous commençons par dire, est-ce qu'une monnaie est nécessaire pour créer, est-ce qu'une monnaie est nécessaire pour faire tourner une économie ? À travers l'autarcie, la réponse est non. L'autarcie combinée au TRAC confirme la non-nécité d'une monnaie. Maintenant, dans les théories, il est dit que la monnaie mesure est un réservoir de valeur. C'est un réservoir de valeur. Il faudra prendre le mot « valeur » avec des pincettes. Parce que selon David Ricardo, David Ricardo, l'anglais, l'économiste qui a révolutionné l'économie après les ravages d'Adam Smith, avec sa théorie de la main invisible, qu'il n'a utilisé que deux fois, ceci étant dit. Un, la monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Prenez n'importe quelle monnaie, et à plus forte raison, le Général Algérien ou le Fonds CFA n'a pas de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant, vous pouvez vous couvrir de billets de banque, de monnaie fiduciaire ou scripturale, vous pouvez vous prendre autant que vous voulez avec vous. Il n'a pas de valeur intrinsèque. Il n'a pas de valeur intrinsèque. La valeur est extrinsèque et elle est mesurée dans l'échange. Alors, maintenant pour des événements anodés qui se sont produits à Montréal. Toujours en relation avec la monnaie, le Fonds CFA, et même le Général Algérien. C'est en 2011 que nous avons eu le plaisir d'assister, c'est à partir de 2011 que nous avons commencé à insister à des conférences d'un professeur hors normes, d'un professeur canadien hors normes québécois, de l'UQAM. Il s'appelle Éric Pinot. Éric Pinot. C'est en 2011 que nous lui avons posé la question « Est-ce qu'il y a une guerre de monnaie ? » En 2011, nous lui avons posé cette question. Éric, est-ce qu'actuellement il y a une guerre de monnaie ? Ce professeur d'une extrême humilité, d'une extrême modestie, d'une extrême brillance, nous a répondu en faisant ce geste. Il se tirait un petit peu, il se grattait la tête et tirait les cheveux. Il avait ce type. Donc, nous profitons de l'occasion de dire au professeur Éric Pinot « Voici l'un des résultats de vos somptueuses conférences, co-dirigées par des relations et des amis actuellement de l'IRIS, de l'Institut de recherche en information socio-économique basé à Montréal. » Donc, à partir de 2011, 2012, 2013, nous invitons cet ancien ministre guinéen, normalement, il est de Guinée, qui a donné une conférence à Montréal pour la communauté africaine. Donc, nos amis africains nous ont invités, nous ont appelés pour nous dire « Chéri, voilà, il y a un tel... » Nous avons oublié son nom. Il y a un tel qui va venir, il va donner une conférence sur l'économie et le français, et pas sur tout. Ce monsieur, nous avons eu l'occasion, nous avons eu l'opportunité de le voir deux fois sur les plateaux de télévision. C'est un professeur. Actuellement, il serait professeur à Paris. Et c'est un ancien ministre de Guinée. Donc, si ce professeur se reconnaît, avec qui nous avons eu un échange en offre, nous le défions de réagir à ce que nous allons dire maintenant. parce que nous le défions de réagir à ce que nous allons dire maintenant. Il y a aussi ce malien dans le même cercle, dans une autre conférence sur le fonds CFA. Au début, avant d'entamer sa conférence, le modérateur avait sollicité l'assistance de poser deux ou trois questions préliminaires afin que ce malien oriente, canalise son intervention, c'est-à-dire essayer de répondre un petit peu, un temps soit peu, aux préoccupations, aux intérêts des uns et des autres en fonction des questions. Donc, nous étions sur place, nous avions avec nous une dizaine de papiers, une dizaine de papiers, c'est le même papier, on dit copie, on dit copie. Il y avait trois lignes, maximum cinq lignes, disons, maximum cinq lignes. Donc, le modérateur nous connaissait. Monsieur, vous avez demandé des questions, j'ai une question. Monsieur, monsieur comme ça, avec véhémence. Monsieur, pas plus d'une minute, soyez-en certains. Ça ne sert pas plus de 30 secondes. Pas plus. Une autre question tiendra en 30 secondes, maximum 45 secondes. Nous avons posé une autre question et avant de quitter la salle, nous avons donné le paquet de feuilles que nous avons dit, comme un tract, comme un tract, comme un tract. Nous avons demandé de distribuer et de lire. Donc, en sortant, en sortant, c'est toute la salle qui nous soulevait des yeux. Nous avons bousillé sa conférence. Donc, ce Malia, une certitude, ça s'est passé en 2014-2015. Une certitude, c'est un très haut fonctionnaire Malia. C'est-à-dire, il était dans les sphères du président de l'époque. Il était dans ses pas. Il était dans ses pas. Donc, même chose pour lui. Voilà. Donc, avons-nous besoin d'une monnaie pour vivre ? Non. La réponse est non. La première. Est-ce qu'il y a une différence entre le dinar algérien et le franc CFA que vous allez voir dans les chiffres, dans les documents que nous allons mettre à votre disposition ? D'un point de vue formel, oui. Le dinar algérien est une monnaie officielle gérée par une banque centrale. Le franc CFA est une monnaie criminelle. Une monnaie criminelle, nazie, fasciste, nazie, fasciste, contrôlée par la France. Voilà. Avec quoi peut-on mesurer une monnaie ? Quand elle existe. Si elle existe. Voilà. La dignité. La dignité des nations à avoir leur propre monnaie. La dignité régalienne, la dignité patriotique. Si vous avez votre monnaie, votre monnaie, si le Mali, le Niger, le Burkina, le Cameroun, le Cameroun, et tous les pays, le Sénégal, le Tchad, le Bénin, la Guinée, tous les pays qui utilisent le franc CFA actuellement. S'ils avaient leur propre monnaie, ils auraient leur dignité régalienne. Voilà. Avec quoi on peut, avec quoi peut-on aussi mesurer la monnaie ? Avec le sentiment de fierté qu'elle procure. Eh oui. Sentiment de fierté. La fierté, elle est analysée par quoi ? Avec la confiance. Est-ce que les Algériens ont confiance dans le dîner algérien ? Est-ce que les utilisateurs du franc CFA, les consommateurs, utilisateurs, consommateurs, les agents, utilisateurs du franc CFA sont satisfaits ? Vous pouvez répondre. Tenant. récemment, après la tentative de faire avaler par le précédent président du Niger, monsieur Issoufou, à qui nous sommes adressés via le président Bazou, qui est venu vendre la marchandise du gras du Nigeria à Algérie, avec ce qui se passe dans votre pays maintenant, dans le sud du Niger. Est-ce que les Algériens vous suivront ? S'ils le font, ils seront un peu plus fous qu'ils ne le sont actuellement. Récemment, c'est un ministre du Cameroun qui est intervenu en Algérie pour vanter la ZDK. Nous disons à ce ministre, et bien sûr, nous disons au président du Cameroun, monsieur Paul Biya, seriez sage de votre part, vous qui êtes président du Cameroun depuis plus de 30 ans, de gérer les problèmes du Cameroun, les problèmes anthropologiques du Cameroun. Nous vous rappelons que le Cameroun, nous vous disons, nous vous le rappelons, que le Cameroun est sujet à une déstabilisation par l'identité. Sujet à une déstabilisation par l'identité. L'histoire de ce Cameroun qui est monté sur un arbre et qui a refusé de descendre tant que l'anglais ne serait pas reconnu en langue officielle. Et maintenant, apparemment, a priori, l'anglais est considéré comme aussi en langue officielle au Cameroun parce que ce Cameroun a refusé de parler français. De plus, vous êtes concerné par ce que nous avons dit déjà sur le français FA et par votre français FA qui est différent du français FA, malheureusement, qui est différent encore du français FA, utilisé au Mali, au Niger, au Burkina et au Bénin. Nous vous rappelons à vous aussi, monsieur Paul Biya, qu'au lieu de nous envoyer des ministres à Alger pour défendre la ZLECAP, nous avons défendu la création d'un marché international de ressources naturelles qui est beaucoup plus intéressant que votre ZLECAP. au lieu de nous envoyer des ministres rejoignez-nous dans la qualification du français FA comme étant un instrument de crime contre l'humanité d'un fiducide monétaire. et rejoignez-nous pour demander l'amendement du statut de Rome pour incluir le crime par la monnaie comme un crime contre l'humanité. Alors, pour le crime pour être très quand nous nous sommes engagés nous allons essayer d'être très 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 simples dans nos mots. Nous sommes en Canada actuellement nous pouvons utiliser toutes les monnaies internationales qui existent. Nous pouvons sortir là de chez nous là maintenant aller dans un chez quelqu'un. Demander du dollar US de l'euro du bitcoin c'est aucun problème. Est-ce que nous pouvons demander du français FA et du dinar ? Non. Du dinar algérien ? Non. Est-ce que les algériens et les consommateurs utilisant le français FA sont capables de faire ça ? Les utilisateurs du français FA sont autorisés à faire contre l'euro sous les conditions imposées par le roi de français de ses communes africaines. Le roi de français de ses communes africaines, le néron de l'Afrique, l'actuel président Emmanuel Macron. Dans ces conditions. Tenons. Le troc. Parlons du troc. L'histoire nous apprend que les commerçants marocains et les commerçants sénégalais faisaient du troc le long du fleuve sénégal. Comment ils le faisaient ? Les commerçants marocains déposaient leurs marchandises le long du fleuve. Les commerçants sénégalais faisaient la même chose avec leurs marchandises. et ceux qui étaient les clients intéressés allaient sénégalais. S'ils étaient intéressés par la marchandise marocaine, ils prenaient de la marchandise sénégalaise, la déposaient du côté marocain et prenaient l'équivalent, ce qu'ils jugent équivalent de la marchandise marocaine. Les marocains faisaient la même chose. Ils prenaient de la marchandise sénégalaise contre laquelle ils mettaient de la marchandise la marchandise marocaine. Ça, c'est pour le truc. Mais maintenant, au-delà de ce truc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la confiance. Vous entendez parler maintenant dans la confiance des marchés. Les marchés n'ont pas confiance dans la politique. Les marchés ont confiance dans la politique. Actuellement, en Algérie, bien sûr, nous parlerons de l'Algérie et à vous de voir si ce que nous disons pour notre pays, l'Algérie, est valable pour les vôtres. Est-ce que les marchés ont confiance dans ceux qui se considèrent comme étant l'État algérien ? La réponse est non. Quel est l'argument ? L'argument. Il faut un argument. Répondre par oui ou non, il faut toujours un argument. Il faut sortir de raisonnement franco-français. Ils nous ont empoisonné la vie avec ce raisonnement. L'argument. La dette algérienne est classée BBB-. Voilà. En d'autres termes, l'Algérie n'est pas solvable ou simplement dit n'est pas crédible. Est-ce que nous pouvons échanger de la marchandise algérienne contre de la marchandise malienne ou nigérienne ? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait échanger ? L'Uranion, du Mali et du Niger ? Contre, exemple, contre de la pomme de terre algérienne ? Non, l'Algérie, ça peut aller importer de la pomme de terre. Est-ce qu'on va faire du transfert de marchandises avec les différents contrats s'il n'est pas l'Algérie vers le Mali et le Niger ? Vous allez encore crever de fin plus. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'on peut échanger, tronquer, tronquer d'une production artisanale ? Oui. Nous pouvons tronquer les jarres fabriquées en cabillet contre le cuir, les produits dérivés dérivés du cuir du Mali et du Niger. Oui, certains diront que les produits dérivés du cuir du Mali et du Niger du cheptel, du cheptel du Mali et du Niger sont plus intéressants que les jarres de cabillet. Nous leur disons qu'ils se foutent le doigt dans l'oeuf jusqu'au coude. Voilà. Ça, c'est pour un petit peu... parce que les jarres fabriquées en cabillet sont exceptionnelles, sont d'exception. Voilà. Maintenant que nous avons un petit peu donné la lame de fond, nous avons donné la lame de fond de nos mots sur la monnaie, venons au réel. Les pays utilisant les deux formes du fonds CFA n'ont pas de banque centrale et ils sont dépendants d'organisations internationales terroristes. La BCAO est d'une banque centrale terroriste. La BCAO, la CDAO, l'UEMOA, l'UEMOA. Voilà. Mais l'Algérie, l'Athlisie et le Maroc ont leur banque centrale. Il est difficile. Il est difficile pour les consommateurs et les utilisateurs du fonds CFA de voir un petit peu la différence. Récemment, ça fait trois jours, deux, trois jours, les gérants, nous disons bien les gérants du four crématoire de la Chambre à gaz algérienne, la Banque centrale d'Algérie, sur ordre de ceux qui prétendent être les gestionnaires de l'Algérie. Nous excluons cette fois-ci celui qui se prend pour être le président, comme étant le président de la République. Nous pensons à l'état-major de l'armée. ils sont idiots et chrétins. Non seulement ils ne comprennent absolument rien à la défense d'un pays, ils veulent se mêler de la monnaie. Ils se veulent de la monnaie. Ils sont montés au créneau. Nous jurons devant Dieu que nous n'avons pas lu un mot de ce qu'ils ont dit. Près simple. La confiance. C'est une question. Nous jurons par Dieu, question de confiance, que nous n'avons pas lu un mot de ce qu'ils ont dit. Nous avons vu les titres. Et pour nous, quand dans les titres qui traillent du bout de papier de l'APS, Algérie Press Service, certains journaux algériens, quand un gouverneur ou les gouverneurs ou bien le conseil d'une banque évite dénumérer ses cibles, l'inflation ou le taux d'emploi, évite d'utiliser les mots de taux directeur, taux d'intérêt, taux d'escompte, taux de réescompte. Tant qu'ils sont incapables d'avancer des chiffres sur le très court terme, le moyen terme et le long terme, nous les considérons comme nuls. Et en étant nuls, ils engagent l'avenir de la patrie, des patriotes algériens. Parce que les non-patriotes s'en foutent royalement de la patrie. Ils vivent en Algérie n'étant pas patriotes, ils s'en foutent. Mais les patriotes algériens. Donc, l'Algérie, même si elle a un atout, un atout de premier ordre, un avantage de premier ordre qu'on n'a pas non disponible chez les pays voisins, Mali, Niger, etc., le Tchad. Le cas du Tchad, c'est une autre histoire. Premier ordre, mais malheureusement, c'est un atout qui est contre la patrie algérie. La patrie algérie qui a été libérée par des Abandramdans, des Douchmourad, de Hussin et Tchamud, et l'on ne peut pas ces gusses-là. Alors, donc ça, les pays de la CFA n'ont pas de banque centrale, sont étranglés. Alors, à quoi c'est donc la monnaie? À mesurer la libération, l'émancipation, l'affranchissement. L'Algérie peut, les Algériens patriotes en reprenant le contrôle de la monnaie par voie de pression, par des mots, par des manifestations parce qu'ils vont se faire réprimer, ils vont se faire tirer dessus là. Ils vont se faire envoyer en prison par une justice, un concert, un concert de justice là. Non. Ou juste par des mots simples, très polis, très sages. En reprenant la valeur de leur monnaie, ils vont prendre leur destin. La valeur d'une monnaie, c'est dans ce que nous disons, c'est concentré, c'est concentré, mais c'est pour réduire le temps d'intervention. Quand une monnaie est dévaluée, ses importations deviennent plus chères et ses exportations deviennent moins chères. garantit une compétitivité ? Non. C'est ce qu'on appelle une compétitivité artificielle. Donc, pour gagner une compétitivité réelle, il faudra travailler là. Il faut travailler la terre. Il faut travailler la terre. Nous disons bien, il faut travailler la terre et pour travailler la terre, il faut de l'eau. Et avant de travailler, pour pouvoir travailler la terre, il faut la volonté. Il faut la volonté et la volonté sans l'amour de la terre, rien ne se produira. Il y a très longtemps, il y a très longtemps, un aspect très superficiel de notre vie privée, il y a très longtemps, nous étions très jeunes, 12-13 ans maximum. Et nous sommes l'aînés d'une fatrie de neuf. Nous sommes l'aînés. C'est notre chance d'être l'aîné. Parce qu'être l'aîné ou le dernier, le Benjamin, c'est une chance. Le Benjamin est gâté, l'aîné, il est aimé, bon, il est gâté, mais le Benjamin est adoré, il est gâté, mais l'aîné est aimé aussi parce que un sœur, ceux qui sont en milieu, un petit peu, il galère un petit peu là. Pas grave. C'est pas grave. Donc, on était, nous irriguons notre lopin de terre. Nous avons un tout petit lopin de terre, un petit hectare, que notre grand-père avait acheté par morceaux. Il avait acheté le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart, et le quatrième quart. Côte à côte, tout petit. Donc, en été, il fallait irriguer nos oliviers. Et il fallait de la main d'oeuvre. Donc, un bon matin de juillet, de juillet, c'est la loi, c'est la loi naturelle chez nous, dans la vallée et de la Soumar. Dans la région, il fallait irriguer les oliviers au mois de juillet. Deux fois au mois de juillet. Deux fois au mois de juillet. Et l'expérience donne des résultats extraordinaires. Notre mille d'olives est superbe, est excellente. Bon. Réveillé très tôt le matin, notre mère, maman, je t'aime. Notre mère nous a réveillé très tôt le matin, voilà, pour accompagner notre père pour irriguer tout le champ. L'irrigation de notre champ d'olivier nous connaît un petit peu, on va, disons, à peu près quatre heures, cinq heures de travail. Cinq heures de temps, pas de travail. Il faut être précis dans les mots. Pour nos enfants, donc, enfants, 13 ans, 12-13 ans. Et il fallait surveiller les rigoles. C'est qu'ils ne sont pas cassés. Ils ne sont pas cassés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon « acanter ». « Mugrezala » ou « acanter ». Bon, quand c'est acanter, la rigole a rompu, là, nous aissons de rafistoler. Rafistoler la chose quand c'est lourd, quand la pression d'eau est lourde et plus forte, donc c'est le père qui faisait ça. « Eh oui, mais de temps en temps, il faut aller chercher chez les voisins du café, de l'eau, un peu de truc, surtout du café pour le papa, de l'eau et un peu de galette pour nous. » « Ah ! » Le soleil qu'on y est, midi et demi à peu près, nous terminons et nous rentrons à pied de Tarosa à Vouchelil. En cours de route, nous, les enfants, nous voulions jouer au ballon comme tous les autres, comme tous les jeunes, nos enfants, comme tous les enfants. En cours de route, nous avions dit à notre père, Péa Sona, « Et si on vendait notre loupin de terre ? On aurait un peu d'argent ou nous allons investir, etc. » « Ah ! » « Ah ! » C'est l'unique, nous jurons de vendure, c'est l'unique foi où nous avons énervé notre père, nous lui avons fait très mal et il était resté silencieux, il n'a pas réagi, mais nous lui avons causé une douleur atroce. Atroce. Donc, Péa Sona, nous nous excusons. Père, nous nous excusons. Parce qu'actuellement, c'est en 2001 que nous avons commencé après le décès de notre père, sur notre ordre de notre mère, il fallait que nous travaillions la terre et planter de nouveaux oliviers pour faire, c'était symboliquement le transfert de propriété d'un défunt vers ses enfants. Et nous avons commencé à travailler la terre avec le restant de nos frères. Des frères qui expatriés, qui nous finançaient, nous qui étions sur le palace à l'époque, nous travaillions avec nos bras. c'est le meilleur travail que nous avons fourni dans notre vie. C'est la plus grande satisfaction de travail, nous l'avons obtenue en travaillant la terre. et nous avons travaillé avec l'exime bank. C'est ton dire. Demande de la finance, de l'exime bank, travail de la terre, le travail de la terre. Nous avons été heureux. Nous mangeons ce que nous produisions. Nous allons essayer de voir ce qui se passe, ce qui se passe maintenant dans le monde et bien sûr ce que nous allons vivre en Afrique du Nord. Nous rassurons les utilisateurs du franc CFA, les Algériens, les utilisateurs du dinar algérien vont voir leur dinar transformé en franc CFA. C'est en 2015 que nous avons dit que l'une des solutions était la dolarisation de l'économie algérienne ou bien l'euroisation, c'est-à-dire l'utilisation, l'utilisation de l'euro en Algérie. C'est en 2015. Là, actuellement, il y a une série de dévaluations qui s'annoncent et il y a une convertibilité du dinar qui s'annonce comme le cas du franc CFA. C'est pour cette raison que vous avez des chefs d'État qui s'agitent pour la mise en œuvre de ce gazoduc et de la Zlekhaf. Donc, les Algériens, les trois concerts de l'Algérie sont la présidence de la République, l'État-major de l'armée et la Banque centrale. Donc, ces trois réunis sont en train de brûler l'Algérie avec la monnaie. Entre autres, sont en train de la brûler avec la vie. Elles sont des droits de l'armée, etc. Donc, le dinar algérien est en voie de transformation en français. L'Algérie vient avec l'instauration d'une allemande d'allocation chômage. Allocation chômage, non, c'est une allocation pour les personnes sans emploi. Donc, même une personne qui est en emploi peut trafiquer les papiers et devenir sans emploi pour gagner 30 000 dinars. C'est une arme d'autodestruction qui n'a pas de nom. C'est une arme d'autodestruction, c'est une disposition suicidaire. C'est ce qu'on appelle l'effet cliqué, c'est-à-dire qu'il est très difficile de revenir en arrière sur ce genre de décision criminelle. C'est un effet cliqué. L'Algérie a décidé d'aller sur l'endettement international obligatoire. C'est un effet de levier. Leveraging. Quel est le troisième effet que toute l'Afrique du Nord va subir ? Que toute l'Afrique en général, mais maintenant, parlons de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et des pays utilisant le front CFA. L'effet papillon. L'effet papillon de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. L'effet papillon de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Pourquoi ? Trafaire la monnaie. Après l'embargo décidé sur la fédération de Russie, un embargo, bon, c'est un autre, un blocage, un blocus, les sanctions. le rouble, la monnaie russe a perdu de sa valeur. La réaction de la Banque centrale de Russie a été la première fois d'augmenter le taux d'intérêt, de porter le taux d'intérêt bancaire, le taux directeur à 10%. Immédiatement après, même pas une semaine après, le taux d'intérêt a été porté à 20%. Bien sûr, en parallèle, la décision de convertir 80% des exportations russes, des montants, des exportations russes en roubles. Ça, c'est pour défendre le rouble sur les marchés internationaux. Pour la Russie, la Russie se démerdera avec la Chine, etc. Maintenant, qu'elle les fait sur autres pays? L'Afrique du Nord, l'Algérie et les Français. Les... C'est l'effet papillon. Donc, bientôt, vous allez tous vous soulever là. Vous allez faire des émeutes. des émeutes de la faim. Parce que le blé, vous êtes importateur net de blé, le prix du blé va augmenter. Et puisqu'il n'est plus possible de faire du commerce avec la Russie, donc vous êtes obligés d'aller vers la France. Parce que si les pays veulent acheter du... du blé russe, ils doivent le payer par de l'euro, les réserves internationales dans l'euro en dollars, elles sont bloquées. Donc, vous allez... Les Nord-Africains, tous les Africains vont aller sur les marchés occidentaux. Ah oui, le marché occidentaux, je ne sais pas, le prix du blé a plombé. Puisque vous n'avez pas le contrôle sur vos monnaies, vous allez trouver de fin là. Rien ? Et puisque vous vendez le cas du Mali et du Niger, Tchad, Burkina, République Centrafricaine, puisque vous vendez vos diamants, vos terres rares, votre pétrole, votre or, tous les minerais, et puis que vous payez en plus la détérioration de la nature, ça c'est une externalité négative qui n'est pas incluse dans le prix, qui n'est pas déduite du prix. Ça, vous les vendez à des prix fixes, sur des contrats internes, mais vous achetez sur des prix spot, des prix pratiqués sur le marché. Vous allez vous enfoncer, vous allez prolonger, vous allez vous noyer, et avant de vous noyer, vous allez vous entretuer. Voilà. Donc maintenant, c'est l'une des raisons qui fait que l'usage du français doit être considéré comme étant un instrument de guerre, de fiducie monétaire, c'est-à-dire de crime de guerre, de crime contre l'humanité. Et actuellement, le roi de France et ses colonies africaines, ses colonies africaines, on jouit. Président de la France, l'actuel Emmanuel Macron, qui risque d'être réélu, on jouit. Et même le futur, même si le roi de France, l'actuel roi de France n'est pas réélu et le futur président sera un autre, un autre, ils ne pourront jamais abandonner ça. Même ceux de gauche, qui vont passer le Mali étant malien, etc., etc. Quand ils viendront sur la réalité économique française, ils vont tempérer. Maintenant, l'autre risque, l'Allemagne actuellement arrive à sauver le monde, l'Allemagne, parce que l'euro européen, la monnaie européenne, est une monnaie exclusivement allemande qui protège les autres pays de la zone euro. La zone euro, le nombre de pays utilisant l'euro est inférieur au nombre de pays de l'Union européenne qui est inférieur au nombre de pays de l'Europe. actuellement, l'Allemagne arrive à tenir le coup. Maintenant, puisque l'Allemagne achète du pétrole, pardon, du pétrole et gaz, du gaz, du pétrole, peut-être du blé, du charbon russe, aucun pays au monde ne pourra bloquer l'Allemagne. Donc, mais puisque l'Allemagne, l'euro est bloqué, les Russes seront payés par de la dette allemande qui est ultra sûre. La dette allemande est ultra sûre. Très sûre. Tant pis. On n'a pas besoin, les Russes diront aux Allemands que nous n'avons pas besoin de dollars et d'euros maintenant, mais nous avons besoin de votre dette. Et la dette allemande est très sûre. Les bandes de trésors allemandes. Entre-temps, ils vont réguler leurs affaires avec la Chine et tout le trafic. L'autre aspect, est-ce que ce qui se passe en Ukraine et en Russie et les effets sur l'Afrique du Nord, les pays de la zone CF1, le DIN-A, est-ce que cela ne débouchait pas sur une crise de change une crise de change qui pourrait entraîner une crise d'intérêt et comment vivront, survivront le peu d'Africains, le peu d'Algériens, de Nord-Africains qui en resteront, qui échapperaient à ça. l'autre étude maintenant dont on n'a pas, dont nous allons aborder quelques mots, nous sommes expatriés, nous vivons au Canada. Nous vivons au Canada. notre nous avons des frères qui vivent en France. C'est valable pour tous les expatriés africains. Qu'est-ce qui se produit ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Prenez un expatrié malien ou nigérien, il part de France à Kidal ou à Tombouctou. Il prend un vieux taco de France, il prend 1000 euros avec lui. Quand il arrivera chez lui, dans son village natal, dans son village natal au Mali et au Niger, ou au Niger, il pourra acheter la moitié du village. Est-ce que cette situation s'est produite en Algérie ? Oui. Depuis l'instauration ce qu'on appelle du transfert des pensions de retraite des Algériens ayant travaillé en France vers l'Algérie, il y a cette procédure. C'est-à-dire les pensions de retraite peuvent être reçues en euros à l'époque en franc français, maintenant en euros en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec l'ultra-libéralisme qui a commencé les années 80 en Algérie et les businessmen algériens sont devenus plus riches, ils avaient besoin de véhicules de luxe, ils avaient besoin d'investissements parce qu'ils sont assez intelligents. qu'ils ont acheté des pensions de retraite des Algériens en France. Qu'est-ce qui s'est produit en Algérie ? le prix de la terre a flambé. Le prix de la terre. Toute la terre, puisque les terres agricoles sont concentrées en or, le prix a flambé. Donc, quand on fait flamber le prix d'un intran de production, la terre, moins de production, son prix a augmenté. Et donc, la production de cette terre va augmenter. Donc, le processus inflationniste a commencé à très longtemps en Algérie. Il fallait être intelligent. C'est une certaine intelligence. pour certains, elle était sadique. Pour d'autres, elle était mercantiliste. Pour d'autres, il y a l'effet inverse. Il y a l'effet inverse qui s'est produit. Ceux qui avaient accumulé des terres, l'achat, ils achetaient des terres un peu partout. En Algérie, il y a assez longtemps. Ils avaient beaucoup d'argent. Avec l'ouverture, le transfert, la possibilité de transfert, et oui, d'accord, tu viens à un immigré, je te donne de la terre en Algérie et tu me donnes ton petit café, en France, tu me donnes ton petit hôtel, tu me donnes ton petit restaurant, etc., ton petit commerce du coin là, du métro d'Avron ou bien de Montreuil. Voilà. Il y avait ces possibilités. Donc voici les ravages du France-CFA. Maintenant, nous avons parlé, nous allons remonter maintenant, nous allons remonter un petit peu dans l'histoire. Grâce à l'Algérie, grâce à la révolution algérienne, des pays africains ont eu leur indépendance avant l'Algérie. Grâce à la révolution algérienne, ça, les Africains doivent se le mettre une fois dans la tête. Pour tout. Grâce à l'Algérie, à ceux qui les ont aidés, qui l'ont aidés, des pays africains, y compris le Maroc et la Tunisie, y compris les anciennes actuelles colonies françaises ont eu l'indépendance avant l'Algérie. Récemment, nous avons saisi, nous avons envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU, de l'OTAN, de l'ONU et une copie au président des États-Unis d'Amé pour lui demander d'abroger l'article 6 du traité de l'OTAN. Parce que dans notre pays, l'Algérie est citée nommément. Donc, certains pays au niveau du tropique du Grand Seer sont concernés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après son indépendance, l'Algérie a décidé de recouvrir sa souveraineté monétaire régalienne. Elle a eu une banque centrale. En Manille, qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui a voulu doter le Mali d'une banque centrale, Modibou Khaïta, a été envoyé en prison et il est mort en prison. Voici comment le crime rattrape l'histoire. Rappelle l'histoire. Voici comment le crime produit d'autres crimes. Modibou Khaïta est mort en prison. pourquoi ? Parce qu'il a essayé de doter le Mali d'une banque centrale et il a essayé de créer une confédération. Pour créer sa banque centrale, il s'est appuyé sur qui ? Sur des économistes, des conseillers israéliens. Chercheurs et frères du Mali, l'effet boom-long de l'histoire par moments est ravageur. Par moments, il est sanitaire s'il est bien exploité. Donc maintenant, nous allons faire la synthèse. La synthèse. La monnaie est l'instrument et l'un d'instruments des mesures des droits de l'âme, des libertés, de la démocratie et de votre autodétermination. Dans le cas de l'Algérie, nous le disons et nous le répétons. L'état-major de l'armée en faisant parler les gestionnaires du four crématoire de la Banque Centrale doit partir. L'état-major de l'armée doit être renouvelé. Une élection présidentielle est indispensable pour rétablir la confiance dans la monnaie. Et les futures politiques monétaires algériennes seront ravageuses. Parce que pour revenir en arrière avec la série de crimes qui ont été commis depuis ne serait-ce que 2015, 2014, 2015, pour revenir aux marquets a beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Chers compatriotes algériens, tunisiens, marocains, du Mali, maliens, nigériens, du Burkinabé, tout, tout, chers compatriotes, en plus de la paix, de la prospérité, de la démocratie, des droits de l'homme, de notre dignité à nous tous. Il faudra avoir un autre objectif. Aimez le billet de banque que vous prenez chez vous. Le billet de banque, ça c'est un post-it, c'est un ordre de travail. Quand vous mettez un billet de banque dans vos poches, qui vous procure de la satisfaction, du plaisir de l'avoir, du bonheur de l'avoir, si vous n'avez pas ça, vous n'aurez absolument rien d'autre. Chers compatriotes d'Algérie, d'Afrique du Nord, pour influencer l'élection française actuelle, malheureusement, par exemple, en Algérie, on parle beaucoup plus de la Russie et de l'Ukraine, dont nous avons expliqué les effets sur l'Algérie et l'Afrique du Nord, mais pas un mot sur ce qui se passe à deux heures d'avion. Le roi de France et de ses communes africaines, le président Emmanuel Macron, a ravagé l'Algérie. S'il a ravagé l'Algérie, que dire des autres pays ? Chers compatriotes d'Algérie, c'est avec un cœur blanc que nous adressons à vous et en pensant à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour nos libéraux, pour nos différentes libérations, différentes libérations. Le recouvrement de l'anthropologie nord-africaine et nous parlons dans notre cas pour l'Algérie de la majorité intégrale risque d'être un détonateur. C'est un détonateur au service actuellement de la France. Il est dans ce que nous appelons le Donbass et le Kosovo nord-africain, le sud de l'Algérie, le nord du Mali et le nord du Niger. Soyons solidaires, agissons pour la paix, anticipons les coups avant qu'ils nous tombent dessus. Chers compatriotes d'Algérie et d'Afrique du Nord, du Canada, nous vous saluons très bien. et de l'Algérie